Donc on va étudier aujourd'hui le DAF Yud Gimel. Donc on prend la deuxième ligne depuis le début du DAF. Vélo et Tatraklin, on a vu dans la Mishnah qu'on ne peut, des associés ne peuvent partager, donc couper leur association en fait, et se partager ce qu'ils sont associés, que si chaque part de ce partage-là, elle est apte à l'utilisation. Donc la Gmarah, elle a dit, si par exemple il y avait un terrain, la Mishnah a dit, si par exemple il y avait un terrain, alors il faut qu'il reste un minimum 4 remotes pour chacun pour qu'on le partage. Alors là la Gmarah, elle va parler de qu'est-ce qui se passe s'il y a moins. Alors comment on fait pour faire le partage ? La Gmarah, elle dit, en b'em, kedei lesè, ou kedei lesè. S'il n'y a pas suffisamment pour chacun, comment on partage ? Est-ce qu'on partage ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a une marquette entre Rav Yehuda et Rav Nachman, et ce qu'on dit, le principe est l'argument de God o Igud. God o Igud, c'est tout simplement, j'achète, achète toi ma part, ou bien j'achète moi ta part. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'obliger l'un ou l'autre, que l'un des deux, il achète la part de l'autre. C'est-à-dire qu'on arrête maintenant l'association, maintenant, ou toi tu achètes ma part, ou moi j'achète ta part. Ils peuvent s'obliger l'un ou l'autre. Donc, il y a une marquette ici. Est-ce que si on ne peut pas partager, il n'y a pas suffisamment pour chacun, est-ce qu'on va dire, on va appliquer l'argument que l'un peut obliger l'autre à acheter sa part, ou bien non ? Alors, Rav Yehuda, il dit, on applique l'argument de God o Igud, achète ou bien moi j'achète. Rav Nachman, il dit qu'on n'applique pas l'argument de toi tu achètes ou moi j'achète, et ça reste comme ça. Donc là, la Gemara, elle va parler en fait dans ce Hamoud sur cet argument-là. Est-ce qu'on l'applique ou qu'on ne l'applique pas, etc. En tous les cas, il y a une marquette entre Rav Yehuda et Rav Nachman. Est-ce qu'on applique cet argument ? Rav Yehuda, il dit à Rav Nachman. Le didach de Amart, l'atidina de God o Igud, d'après toi qui dit qu'ils ne peuvent pas s'obliger l'un ou l'autre à acheter la part de l'autre, s'il y avait un béchore et un frère simple qui n'étaient pas premier-né, et le père est mort, et il leur a fait hériter un serviteur ou bien une béhématmea ou bien une bête impure. Donc on ne peut pas, en fait, c'est deux choses qu'on ne peut pas partager, on ne peut pas se les partager. Le évet, on ne peut pas le partager. Et la béhématmea, on ne peut pas aussi la partager parce qu'elle n'est pas cachère. Et donc, il ne peut pas se la partager. Alors, la gma, elle dit qu'est-ce que ça aussi ? D'après toi qui penses qu'ils ne peuvent pas obliger l'un, l'un, ils ne peuvent pas obliger l'autre à acheter sa part. Donc, qu'est-ce que ça aussi ? Comment ils vont faire pour en fait se partager ? Le béchore, il a le droit à deux parts. À deux tiers. Et le frère simple, le deuxième frère, il a le droit à une part. Comment ils vont faire pour se le partager ? Deux tiers, un tiers. Agma, elle dit à Marley. Donc, en fait, la question, elle est que si tu penses qu'on applique l'argument de Godoyigoud, alors là, c'est comme ça qu'ils vont faire. L'un, il va obliger l'autre à acheter. Mais sinon, alors, comment ils vont faire pour se partager ? Il lui a dit parce que moi, je dis le serviteur ou bien la BMA, elle va être au service du deuxième frère un jour et au service du premier frère du béchore deux jours. Deux jours, un jour, deux jours, un jour. Comme ça, c'est de cette façon qu'ils vont se la partager. Si il y avait un Eved, que son maître, il l'a délivré pour la moitié, il l'a délivré à moitié. Donc, en fait, il se trouve qu'il est associé avec son maître sur lui-même. Alors, il est au service de son maître un jour et le deuxième jour, il est à son service, c'est-à-dire qu'il est libre. Ça, c'est d'après Béthilel. Tu as fait une Takana pour son maître, que là, le maître, il peut le garder un jour sur deux. Mais lui-même, on ne l'a pas arrangé. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'un Eved, il peut se marier avec une Chifra, avec une servante. Un Eved Kenani, un Eved Goy, il peut se marier avec une servante. Mais un Eved libre, un Ben-Khorin, il ne peut pas se marier avec une Chifra. Et donc, lui, puisqu'un jour, il est un Eved, un jour, il est délivré. Alors, Lissa Chifra, il ne peut pas se marier avec une servante parce qu'il y a un jour où il est libre. Lissa Bat-Khorin, mais il se marie avec une Bat-Khorin aussi. Il ne peut pas parce qu'il est à moitié. Eved Goy, il va-t-elle. Qu'est-ce que tu vas dire qu'il ne va pas se marier ? Il va à l'eau, l'onivra ou l'amelaipiria verivia. Pourtant, le monde n'a été créé que pour Piriya verivia, c'est-à-dire que pour se multiplier, Chez Nehémar, comme ce qui est écrit dans le passage, L'Ottoubera, le monde n'a pas été créé pour être vide. L'Achev et Tietzara, pour être habité, il a été créé. Et donc, comment on va s'arranger pour qu'il se marie ? Et là, ils disent... Ils disent... On oblige le maître. On oblige le maître. Et aussi, Noto Ben-Khorin, qu'il le délivre complètement. Et on écrit un shtar sur la moitié de sa valeur. Et il va payer. En fait, il va se délivrer à lui-même. Pour sa moitié qu'il est asservi à son maître. Donc, en tous les cas, on voit d'ici que si ce n'est l'argument qu'il faut le laisser se marier, On n'aurait pas appliqué l'argument de Godoyegoud. En fait, lui, le serviteur, il est associé avec son maître sur lui-même. Donc, normalement, si on tient qu'on peut appliquer l'argument de Godoyegoud, C'est-à-dire, le serviteur, il va dire à son maître, Le serviteur, il va dire à son maître, Ou... Le serviteur, il va dire à son maître, Ou, moi, je vais te payer et je vais acheter la moitié qui est asservie à toi. Donc, on voit que le serviteur, il ne peut pas lui dire ça. Donc, on voit qu'on n'applique pas l'argument de Godoyegoud Dans deux associés. Ici, c'est différent que la raison pour laquelle on n'applique pas cet argument. Parce qu'en fait, c'est d'un seul côté qu'il peut. Pourquoi ? Parce qu'il peut juste dire à son maître, Je vais acheter ta part. Le serviteur, il peut dire au maître, Je vais acheter ta part et je vais être un homme libre complètement. Mais God, l'Eka, Il ne peut pas dire à son maître, Achète-toi la part qui est Ben-Horin, Qui n'est pas à service. C'est-à-dire, je vais être entièrement ton Évète. Pourquoi ? Parce que, en fait, lui, jusqu'à maintenant, Il était Évète-Kénan, il était Évète-Goye. Maintenant, la moitié qui est libre, Il est à moitié juif, en fait. Parce qu'un Évète-Goye, Qui était Évète-Cien juif, Et ensuite, le maître, il le délivre, Il devient juif. Il devient Israël. Et donc, hors d'Israël, Il ne peut être asservi que pour six ans maximum. Et donc, en fait, Quand il va dire à son maître, Alors maintenant, la moitié qui est juif, Qui est Ben-Horin, Rachète-la-moi, Ça va être, en fait, pour un Évète, Qui sera Israël. Qui sera juif. Et donc, c'est pas du tout le même prix. Et puis, c'est pas du tout la même chose. Il ne peut pas lui acheter, Il ne peut pas lui demander d'acheter Sa deuxième moitié qui est juif. Et donc, puisque ici, Et quand est-ce qu'on applique l'argument de God is good, C'est que dans un cas où on peut aller dans les deux sens. Il peut lui dire, Ou tu m'achètes, ou moi j'achète. Or ici, il peut juste dire que moi, Je vais acheter ma moitié qui est asservie. Mais il ne peut pas dire à son maître, Achète-moi ma deuxième moitié, Je serai entièrement asservie. Et l'agma, elle continue. Ta Shema. Viens, écoute. Il écrit dans le Mishnah. Si il y avait deux frères. Alors là, tout simplement, Le pauvre, il peut obliger le riche à continuer à louer le bain et le pressoir. Et va s'achar la Mta et le salaire. Donc, il se le partage également. Maintenant, à Sahane Hatsmo. Si le père, il avait ce bain et ce pressoir pour lui-même. Alors là, ça va être autrement. Le riche, il peut le dire aux pauvres. Le frère riche, il peut le dire aux frères pauvres. Entre parenthèses, ironiquement. En fait, prends des employés pour entretenir le bain. Pour que tu puisses te baigner dans ce bain. Et prends des... Achète des olives. Pour que tu puisses en faire de l'huile dans le pressoir. Entre parenthèses, tu n'as pas de quoi entretenir le bain et le... Et le pressoir. Donc, tu ne peux rien en faire. Et le riche, il prend. Et le riche, il prend tout. En tous les cas, on voit que le pauvre, il ne peut pas dire aux riches. Alors, c'est vrai que j'ai rien à en faire. Mais achète ma moitié. Achète ma part. Alors, d'après Rav Yehuda, on a vu qu'il peut dire Godoy good. Il peut lui dire normalement, achète ma part. Il peut l'obliger à acheter sa part. Alors, comme moi, il dit ici aussi. Attends, mon ami, goûdika. Le pauvre, il peut dire aux riches, achète ma part. Agudleka. Mais le pauvre, il ne peut pas dire aux riches, je vais acheter moi ta part. Parce qu'il n'a pas de quoi acheter. Or, quand est-ce qu'on applique le principe ? C'est que quand il peut argumenter dans les deux sens. Ou moi, j'achète tout, toi tu achètes. Mais ici, il peut juste dire aux riches, toi tu achètes. Donc là, il ne peut pas argumenter cette Godoy good. Donc là, même Rav Yehuda, il est d'accord qu'on ne peut pas argumenter ça. Tashma. Encore une preuve. Kol Sheilu Yechaleek Ushmo Alav. Toute chose que même si on la partage, toute chose dans laquelle on l'associait. Et que même si on va partager cette chose-là, le Ushmo Alav, ça va rester. Que même si tu vas le partager, ça va rester la même utilisation et le même nom. C'est-à-dire, il va rester la même chose. Kol Khin, on peut partager même si un des associés, il n'est pas d'accord de partager. Veim Lav. Maintenant, si on va partager la chose et il ne va plus avoir la même utilisation et le même nom, ça ne va pas être la même chose. Ma Ali Motobedamim, on l'évalue en argent. Et celui qui veut la chose elle-même, sur laquelle ils sont associés. Alors là, il va l'acheter, il va lui dire ou toi tu achètes ou moi j'achète. En tous les cas, on voit que mes fourrages dans la Mishnah, qu'il y a un argument. Ils peuvent dire l'un à l'autre. Kol Sheilu Yechaleek Ushmo Alav, toi tu achètes ou moi j'achète. Donc c'est caché sur la chita de Rav Nachman qu'on ne peut pas appliquer l'argument de Kol Sheilu Yechaleek Ushmo Alav. Rav Nachman l'a dit effectivement, de cette Mishnah, il y a une preuve. Mais on a trouvé une autre Mishnah où il y a un Tana qui dit le contraire. Et donc Tana et I, donc il n'y a pas de problème, chacun il dit comme son Tana. Tana, quelle est la Mishnah ? Tana, il y a écrit dans une bretta. Tol Atashi Ur Vani Parot. S'il y avait par exemple une cour, un terrain qui faisait moins que 8 amot. Donc si on le partageait, il n'y avait pas 4 amot pour chacun. Donc là c'est un cas où normalement on ne peut pas partager. Maintenant qu'est-ce qui se passe si l'un va dire à l'autre, toi prends 4 amot. Donc c'est bon, tu auras un terrain qui est apte, un terrain normal, que ça s'appelle une part normale. Et moi je vais prendre ce qui reste, moi je ne vais prendre que 3 amot. Donc moi je suis d'accord de prendre moins que 4 amot qui est le Shihur normal. Donc Tol Atashi Ur Vani Parot, toi tu prends 4 amot et moi je ne prends que 3 amot. Agmar a dit, Shomilo, on l'écoute. Il peut avec cet argument annuler l'association. On ne l'écoute pas et puisqu'il y a moins dans ce terrain que 8 amot, il n'y a pas assez pour avoir 4 amot pour chacun. Alors là, on ne l'écoute pas. Agmar a dit, quel est le cas de la Mahloquette ? Il est maquette etan et si c'était comme ce qu'il y a écrit dans la Mishnah, Maïta Ahmad Rabi Shimanogamiel, pourquoi Rabi Shimanogamiel n'est pas d'accord ? S'il veut, lui il est d'accord de prendre moins que le Shihur de 4 amot. Alors pourquoi on ne l'écouterait pas ? Il faut rajouter des mots dans cette Mishnah. Si l'un dit à l'autre mot, toi tu prends 4 amot et moi je veux prendre moins que 4 amot. Shomilo, on l'écoute. Ça c'est d'après tout le monde, même Rabi Shimanogamiel il est d'accord. Mais il est d'accord, maintenant s'il vient et lui dit, achète ma part ou moi j'achète ta part. Là d'après Tanakama, Tanakama il dit que même s'il dit Godo eigud, on l'écoute et on accepte cet argument. Rabi Shimanogamiel il vient et il dit, et il va être au-là sur la deuxième alakha qu'on a dit, Enshomilo, que dans un cas où il vient lui dire Godo eigud, ou toi tu achètes ou moi j'achète. Alors là Enshomilo, on ne l'écoute pas, on n'accepte pas cet argument. Donc en tout cas on voit qu'on ramène, l'agmara elle veut dans un premier temps ramener ici qu'on voit bien que c'est une mahlukat tanayim. Est-ce que, est-ce que on accepte l'argument de Godo eigud ? Alors l'agmara elle dit, c'est pas vrai. On reste avec la première explication de cette Mishnah que en fait la mahlukat elle est sur la première alakha que si un il dit, toi tu prends 4 amas et moi je ne veux prendre moins que 4 amas, je suis d'accord de prendre moins que 4 amas. Et là, dessus il y a une mahlukat entre Tanakama et Rabi Shimanogamiel. Et Rabi Shimanogamiel il dit qu'on ne l'écoute pas. Ah, tu avais posé la question, quelle serait la raison de Rabi Shimanogamiel de dire qu'on ne l'écoute pas. Pourtant il est d'accord de prendre moins que le chiot. Alors que moi elle dit, Mishumdeh amas. Parce qu'en fait, d'après Rabi Shimanogamiel il dit, c'est vrai qu'il va lui donner le 4 amas, il va lui donner le chiot. Mais lui il va dire comme ça, Mishumdeh amas. Il va lui parler, il va lui dire, celui qui ne veut pas en fait partager, il va dire à l'autre associé qu'il veut partager, Ibidmeh, si tu veux me donner en fait, il partage les deux mais lui il prend plus que l'autre. Alors comme elle dit, Ibidmeh, lui il va lui dire si, si tu veux me donner plus que la moitié, si tu veux me le vendre en fait, cette différence. Je n'ai pas d'argent pour te donner, je n'ai pas de quoi acheter cette part-là. Et si tu veux me le donner en cadeau, la différence entre le chiot, pour arriver à plus que la moitié, tu veux me donner en cadeau. Alors je n'ai pas envie de recevoir des cadeaux, comme ce qu'il y a écrit dans le pasouk dans le Michelet. Celui qui déteste les cadeaux, c'est-à-dire celui qui ne reçoit pas de cadeaux, il va vivre. Donc en fait, moi je ne veux pas recevoir de cadeaux. Donc c'est vrai que toi tu veux me donner plus que la moitié pour en arriver à pouvoir partager, parce que tu veux partager. Mais moi je n'ai pas envie de recevoir de cadeaux, donc je ne prendrai pas plus que ma part. Et donc c'est pour ça qu'Arvange Mme Gamliali dit, on ne l'écoute pas et on n'oblige pas à partager l'association. Amar les Abayel et Rav Yosef. Abayel il a dit à Rav Yosef. Donc en fait, on se retrouve où on a trouvé une Mishnah, qu'on accepte l'argument de God et de Igoud, et on reste avec ça. Amar les Abayel et Rav Yosef, à des Rav Youda, à des Shmueli. L'alakha que Rav Yosef, il a dit qu'on accepte l'argument de God et de Igoud. Ça en fait, il a accepté, il a reçu cet alakha de Shmuel son Rav, d'Etnan, comme ce qui est écrit dans la Mishnah. Vekitve Akodesh. Donc c'est une Mishnah qu'on a vue en haut dans Dafu Yudalef. Vekitve Akodesh. Maintenant-ci, ils étaient associés de Kitve Akodesh, donc ça veut dire des manuscrits, des Chumashim ou bien des Nevi. Afalpichichne Emrotsim, le Yakhlouku, même si les deux, ils veulent se partager, les deux associés, ils veulent se partager, le Yakhlouku, ils ne pourront pas se partager et couper en fait les Chumashim. Vema Rav Shmuel, Rav Shmuel, et dessus il a dit Shmuel, Loshanou, Elabekar Kekhad. Quand est-ce qu'on a dit qu'ils ne peuvent pas se partager ? C'est que si c'était un seul Sefer. Pourquoi ? Parce que là, c'est un Bizayon, c'est un Bizayon pour le Sefer de se le partager au Bédine. Maintenant, si c'était deux Seferim, c'est-à-dire qu'il y avait un Sefer Torah et un Nevi'im, par exemple, et un Sefer des Nevi'im, que c'était deux Seferim différents, Cholukim, dans ce cas-là, ils peuvent se partager chacun un Sefer. Donc en fait, le Klal, il est que si c'est un Sefer, on ne partage pas un Sefer. Et si tu penses qu'on n'accepte pas l'Atahana, l'argument de Godoyegoud, Pourquoi Shmuel, il a dit que c'est que dans un Sefer, que dans un Sefer, qu'on ne partage pas ? Même si c'était deux Seferim différents, ils ne peuvent pas obliger l'un à l'autre de partager. Pourquoi ? Parce qu'en fait, forcément, si c'était deux Seferim, ils n'ont forcément pas la même valeur l'un à l'autre. Ils n'ont pas forcément la même valeur l'un et l'autre. Et donc, si ça ne vaut pas la même valeur, quand ils vont se partager, il y en a un des deux qui devra payer la différence en argent. Et donc là, à ce moment-là, dès qu'on en arrive à un tel Matzav, quand il doit payer la différence, Alors là, il peut lui dire, je n'ai pas d'argent pour de quoi payer la différence. Et si tu veux me le donner en cadeau, alors comme ce qu'on a vu, je n'ai pas envie d'accepter des cadeaux. Je n'ai pas envie d'accepter des cadeaux. Donc, on voit bien qu'on accepte l'argument de God et de Yigoud. Et il peut lui dire, prends-toi. Et donc, Al-Kor-Khar, on voit d'ici de l'Alaqa de Shmuel, qu'on peut accepter l'argument de God et de Yigoud. Et il peut lui dire, prends celui qui vaut le plus. Et moi, j'achète ou toi, tu achètes le deuxième Seferim. Et donc, d'ici, Rav Yudda, il a appris cette Salaha, qu'on accepte l'argument de God et de Yigoud. Alors, moi, il dit, non, il n'y a pas de preuve. Dire, je vais me dire, Rav Shalman, Rav Shalman, il a dit que dans quel cas, Shmuel il parlait, dans un cas où les deux, en fait, ils veulent, les deux, ils veulent se partager les Seferim. Et dans ce cas-là, puisque les deux, ils veulent se partager, alors là, Shmuel il dit, Shmuel il dit que si les deux, enfin, il ne sait pas que, les deux, ils veulent se partager. Chacun, il veut, il veut une partie. Donc, dans ce cas-là, Shmuel il dit que tout simplement, si c'est un seul Seferim, alors là, on ne se le partage pas. Mais si c'est deux Seferim, on peut se le partager parce qu'il n'y a aucun Bizayon à chaque Seferim. Et donc, il n'y a plus de preuve de Shmuel. Il n'y a plus de preuve de Shmuel qu'on accepte l'argument de God et de Yigoud. Amar Amemar, Amemar il dit, il cheta, il t'idina de God et de Yigoud. L'alakha, elle est, qu'on accepte l'argument de God et de Yigoud. Avec ça, il est posté avec l'alakha. Amar le Ravashi, il pose la question à Amemar. Ce qu'il a dit, Rav Nachman, donc qu'est-ce que tu as à dire sur la chita de Rav Nachman qu'on n'accepte pas l'argument de God et de Yigoud. Amar le, il lui a dit, Amemar, il lui a répondu, Amemar, je n'ai pas entendu une telle chita. Clomar, elle explique, c'est-à-dire, en fait, je ne pense pas comme lui, je ne suis pas d'accord avec lui, et on accepte la taana de God et de Yigoud. Et de cette façon-là, ils vont annuler leur association. Avec moi, il dit, Est-ce que l'alakha, il n'est pas comme Rav Nachman ? Pourtant, Ravine Bar-Chinena et Ravdim Bar-Chinena, donc c'était deux frères, leur père qui est mort, il aura laissé en héritage deux servantes. Il y en avait une qui savait bien cuisiner, cuire et cuisiner, et il y en avait une autre qui savait bien tisser et coudre. Donc maintenant, ils avaient envie cuire les deux frères. Il y en a un qui voulait partager, que chacun allait prendre une servante, et puisque les deux servantes ne valaient pas forcément la même valeur exactement, donc l'autre, il disait à son frère, prends-toi celle qui vaut le plus, et paye-moi la différence. Et l'autre, il n'était pas d'accord. On ne peut pas appliquer ici l'alaha de Godoygoud, et donc tu ne peux pas en fait l'obliger à payer la différence entre les deux servantes. En fait, parce que si on le tient à l'alaha de Godoygoud, il peut, de la même manière qu'à chaque fois, pour annuler l'association, on peut dire prends-toi la deuxième part et paye-moi. Donc ici aussi, il va lui dire « Alors moi, je prends une servante, celle qui vaut le moins, toi tu prends celle qui vaut le plus, et paye-moi la différence. » Donc il a été pensé que l'être d'Ina de Godoygoud, on ne peut pas appliquer l'alaha de Godoygoud. Donc on voit bien que l'alaha, elle est comme Rav Nachman, qui pense qu'on ne peut pas appliquer l'alaha, l'argument de Godoygoud. Donc pourquoi toi, tu as dit que l'alaha, elle était comme Rav Yehouda ? Là-bas, c'est différent. Dans le cas des servantes, en fait, chacune des deux servantes faisait un autre travail, chacune des deux faisait un autre travail. Alors chacun a besoin des deux. Chacun des deux frères a besoin des deux servantes. Kika Amar Lé, Shkol Atrada Va Anahada, et donc quand l'un dit à l'autre « Moi, je vais prendre une servante, toi, tu vas prendre l'autre », « Lave Godoygoudou ». Ça ne s'appelle pas qu'en fait, ce n'est pas la même chose que l'argument habituel de Godoygoud. Godoygoud, c'est quand l'un dit à l'autre « Toi, tu prends tout, ou prends les deux servantes et paye-moi, ou moi, je prends les deux servantes et toi, tu me payes ». Mais de dire que chacun, il va prendre une servante et il va payer la différence, ça ne s'appelle pas Godoygoud. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne suffit pas d'avoir une seule servante. Donc c'est comme si on partageait en fait un terrain qu'il y avait moins, que dans ce terrain, il y avait moins que de quoi partager. C'est comme si c'était un terrain que chacun recevait moins que quatre amantes. Et donc, c'est pour ça que Ravaille lui a dit qu'on n'applique pas ici l'argument de Godoygoud. Mais généralement, on applique l'argument de Godoygoud dans un cas où celui qui va en fait acheter la part de l'autre, il va recevoir la chose complètement et entièrement. Mais ici, même quand il va acheter sa part à la part de l'autre, il va recevoir que, en fait, d'après ce qu'il voulait, il va recevoir qu'une seule des deux servantes et ça ne lui suffisait pas. Alors, Goumoura pose la question, dans un cas, est-ce que, Bémet c'est comme ça, est-ce que dans un cas où il y a deux choses, deux choses qui n'ont pas la même utilisation, là, ils ne pourront pas partager ces deux choses-là d'une telle façon, Pourtant, les kitve akodesh, c'est-à-dire, donc les sfarim, c'est faire Torah, des tarvayou, si dans un cas, bien sûr, où c'était en deux sfarim différents, dans un cas où c'était dans deux sfarim différents, que, des tarvayou, qu'en fait, normalement, on a besoin des deux sfarim, on a besoin et du chumash, et du navi, et donc, et du chumash, et du navi. Alors, l'agmara a dit, Amar Shmuel, et dans ce cas, la Shmuel, il a dit, que dans quel cas, on ne partage pas, c'est que si c'était dans un seul, dans un seul, dans un seul, mais si c'était deux, mais si c'était deux, mais si c'était, en deux sfarim, alors là, on peut, oui, les partager, donc on voit bien, que si c'était deux sfarim, on peut le partager, bien que l'un, il n'a pas la même utilisation que l'autre, et les deux, ils ont besoin des deux sfarim, et quand même, on peut appliquer la halakha, qu'ils vont chacun se les partager, et payer la différence l'un à l'autre, donc on voit bien, qu'on peut appliquer l'argument de God et Yigoud, même dans un cas pareil, donc pourquoi toi, tu as dit que dans le cas des servantes, on n'appliquait pas, l'argument de God et Yigoud, l'agmara a dit, Atirgema Rav Shalman, Rav Shalman, il avait dit, là-bas, dans le cas de Shmuel, que chez Ratsu, on parle d'un cas où les deux, ils voulaient en fait, les deux, ils voulaient, les deux, ils étaient d'accord de se partager, et de payer l'un à l'autre, et la différence, seulement que là, la Mishnah a fait une différence, si c'était un seul sefer, ou deux sfarim, que dans un seul sefer, on ne coupe pas le un sefer, mais si c'était deux sfarim, alors là, on pouvait les laisser se partager, en fait, c'était une halakha, là-bas, dans les halakhot de Bizayon, de ne pas mépriser les sfarim, parce que les deux, en fait, ils n'avaient pas de vicouar, sur l'annulation, de leur association, donc là, en fait, on a fini, de traiter ce sujet-là, mais puisqu'on a, ramené cette halakha, de Kitve Akodesh, des sfarim, alors là, on va étudier encore une halakha, sur les Kitve Akodesh, Tanora Banan, Chachami, il m'a enseigné dans une braïta, Madbik Adam, Torah, Nevi'im, Uktuvim, Keiqad, on peut, quand on parle ici de cifrer Torah, en fait, le sefer lui-même, on ne parle pas du khoumage, on parle du sefer Torah, dans le claf, donc Madbik Adam, Torah, Nevi'im, Uktuvim, Keiqad, on peut, on peut coller, le Torah, le Nevi'im, donc les prophètes, Vektuvim aussi, l'Ektuvim, Keiqad, dans un seul sefer, qu'il soit, dans un seul sefer, divré Rabbi Meir, Rabbi Meir, il dit, ça c'est d'après Rabbi Meir, qu'on a le droit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, celui qui veut, coller les seferim, alors là, il ne peut pas, Torah, il faut, il faut mettre, le khoumage, donc tous les hamishachom, chez Torah, ensemble, Nevi'im, Bifina'atzman, les prophètes, Bifina'atzman, Ektuvim, Bifina'atzman, et l'Ektuvim séparément, donc en fait, on n'a pas le droit de coller les quatre, les trois, et la Torah avec les prophètes, ou bien les prophètes avec l'Ektuvim, pour ne pas en fait, que les gens, ils vont croire que tout a été dit par les prophètes, ou bien que tout fait partie de la Torah, il faut que ça soit bien clair, que ça c'est la Torah, ça c'est les prophètes, ça c'est l'Ektuvim, ça c'est d'après, ça c'est d'après Rabbi Yehuda, et Rahamim, ils pensent, on ne peut même pas, Rahamim, ils sont encore plus Mahmire, et ils disent que, dans les Nevi'im, par exemple, on ne peut pas mettre tous les prophètes, ensemble, tous les Nevi'im ensemble, il faut mettre chaque Nevi, séparément de l'autre, par exemple, Yoshua, différent, Yoshua, c'est un Sefer, Shoftim, c'est un Sefer, Shmoel, c'est un autre Sefer, on ne peut pas coller tous les prophètes, dans un seul Sefer, il y a une histoire avec, Baitos, Ben Zunin, il y avait en fait, tous les Nevi'im, les huit Nevi'im, qu'ils étaient collés, donc dans un seul Sefer, Alpi Rabbi Lazar Ben Azariah, il a fait ça, selon la Halakha, selon la Halakha, d'après Rabbi Lazar Ben Azariah, et donc il lui a permis de faire ça, il y a un Chambri, mais il y en a qui disaient, au contraire, que l'histoire là-bas, elle était au contraire, que ce Baitos Ben Zunin, il avait les Nevi'im, chacun différemment de l'autre, dans un autre Sefer, comme Rahami, mais non pas comme Rabbi Yehuda. Amarebi, et là, Agmaral va amener une preuve, une histoire, qui va être comme Rabbi Meir, comme la vie de Rabbi Meir, il y a une histoire, ils ont ramené, en fait, le Chumash, la Torah, les Hamishachom Sheetorah, et les Prophètes, et les Ketuvim, dans un seul et même Sefer, on a rendu, ce Sefer-là, comme la première cita de Rabbi Meir, qu'on a le droit, qu'on a le droit de faire ça. Et l'Akmaral a même encore une Alaha, qui, pour le Sofer, qui écrit, pour le Sofer, alors l'Akmaral a dit, « Ben Chumash le Chumash, Sheetorah Arba Ashtim, entre chaque Chumash, entre chaque Chumash, c'est-à-dire entre Bereshit et Shemot, il faut laisser quatre lignes, quatre lignes vides, « Ben Kol Navi le Navi, entre chaque Navi, donc c'est bien sûr, d'après l'Avis, qu'on peut mettre tous les Nevim, dans un seul et même Sefer, donc maintenant, combien on va laisser, entre chaque Navi, entre chaque prophète, Akmaral a dit, « Ben Navi le Navi, Vren Ben Kol Navi le Navi, et ainsi aussi, quatre lignes, entre chaque prophète, ou Ben Navi Shemashar, donc il y a un Sefer de Navi, qui s'appelle Tréhassar, il y a là-bas douze prophètes, les uns après les autres, alors là, puisque c'est dans le même, un dans un, et même Sefer qu'il y a tous les douze prophètes, « Shalash, Shittin, on se suffit que de trois lignes vides. » « Sefer qu'il y a tous les deux prophètes, en bas de la page, en bas du Hamoud, alors là, il peut continuer directement le deuxième, en haut, ou Matril, il peut commencer celui d'après, directement en haut du Hamoud d'après, et il n'a pas besoin de sauter des lignes, parce qu'en fait, ce n'est pas dans le même Hamoud. Voilà, on va s'arrêter là. Colto. On va s'arrêter là.